Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Frères et sœurs, paix et joie. L'écoute de la parole de Dieu en ce dimanche se rapporte à la morale et à la religion. Dieu a inscrit sa loi dans le cœur de son peuple. Le petit credo d'Israël en est un rappel. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. La loi du Seigneur est inscrite dans nos cœurs. Sa commandement donne sagesse et intelligence, témoigne de sa proximité. Lui, le juste juge. Notre conduite doit refléter ce contrat originel qui nous tient toujours en communion avec lui. C'est à travers le décalogue, le dit commandement, que Dieu a salé une alliance originelle avec son peuple. Et dès lors, de manière explicite, il entre ce dernier dans son plan de salut. Écoutons le psalmiste non parler. Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur, il met un frein à sa langue. Il honore les fidèles du Seigneur. Dieu est la source de toute perfection. C'est au fur et à mesure, en grandissant dans la froid, ayant acquis les fruits de l'esprit, que nous pouvons être plus conscients de notre agir et déconstruire ainsi ensemble des habitudes, des attitudes mauvaises pour embrasser de nouvelles. Les commandements constituent le premier lieu chronologique et biblique de la volonté explicite de Dieu. En Jésus qui est l'aboutissement de la loi et des prophètes, toutes les écritures se réalisent. Il a lui-même cette parole qu'il nous invite à écouter et à mettre en pratique. L'accueil de la parole, d'un accès au salut, elle peut sauver nos âmes. D'où cette exhortation. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Mettre la parole en pratique aujourd'hui, c'est avoir un cœur ouvert, capable d'accueillir les gens. C'est avoir une conduite exemplaire. C'est à partir de l'intérêt porté à cette parole que nous puissions grandir dans la froid. Cette intervention de Jésus nous permet de faire cette remarque étymologique. Aoudire veut dire écouter et ab-aoudire veut dire obéir. Il n'existe pas vraiment de cloison étanche entre l'écoute et l'obéissance, puisqu'obéir n'est autre qu'écouter avec attention. Là où il faut que nous mettions notre attention, c'est dans la pratique ponctuelle et quotidienne proposée par la parole de Dieu. Surtout dans ce contexte post-sismique. Notre devoir est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse. Se solidariser avec nos frères et sœurs dans le besoin et se garder sans tâche au milieu du monde. Ce sera donc un signe de fraternité universelle, de solidarité sociale, de maturité et surtout d'empathie. C'est en Jésus que s'éclaire la notion de mise en pratique confrontée au légalisme des pharisiens. Il nous a laissé une parole conséquente devant l'hypocrisie de ceux-ci quant aux ablutions rituelles avant et après la consommation, leur appelant à l'ordre. En revanche, nous ne pouvons non plus ignorer certains coutumes, traditions propres à chaque culture. La foi est donc à la frontière de la culture et de la religion. On ne saurait mettre en doute les bienfaits de la tradition. Transmettre la tradition est d'abord un devoir de mémoire. Quand maintenant, elle devient le principe en faisant fi de l'humain et du divin, on a alors plus de marge et de manœuvre. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Mes frères et sœurs, Jésus partage une grosse inquiétude. C'est donc l'inadéquation, l'abîme entre le dire et le faire. Le monde d'aujourd'hui ne manque pas de doctrine alors que nous avons grand besoin de témoins. Nous avons beaucoup plus besoin de témoins que de faiseurs de miracles. Ainsi, il nous lance un appel à devenir un peuple de témoins, un peuple de baptisés envoyés dans le monde. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'il me rende un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Efforçons-nous de mettre nos pas dans ceux du Christ et ce sera un grand pas vers la sainteté. Pour en arriver là, c'est un long et long processus de cheminement. C'est sans de chercher ce qui peut nous perdre à l'extérieur de l'homme. Car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, les inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchanceté, fraudes, débauches, envies, diffamations, orgueils et démesures. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Frères et sœurs, notre vie comme chrétien est une recherche perpétuelle de la volonté de Dieu. Et pour y parvenir, nous devons partager la condition des démunis, être à l'écoute de Dieu dans les pauvres. Que nos cœurs s'ouvrent aux témoignages de milliers de témoins et que nous puissions devenir, nous aussi, des témoins authentiques de la parole de Dieu. Au milieu d'un peuple qui a soif, soif d'amour, soif de Dieu, soif de solidarité. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada